Oui, déçu par le résultat, forcément, mais l'envie aussi d'augmenter le niveau match après match. Je pense qu'on l'a largement augmenté en termes d'intensité sur ce premier match et il faut qu'on continue. Il faut que ça nous serve pour continuer à monter ce niveau. C'est une très bonne équipe du niveau européen. Après, elle ne se prépare que pour ça et elle en est encore plus dangereuse. Ça va être un beau challenge, ça va être encore une très belle équipe à nous de continuer à monter notre niveau. Je pense que ça nous servira après et par la suite, quoi qu'il arrive. Mais on y va pour faire vraiment un très très gros match. On sait que dans cette formule de Coupe d'Europe, la qualification n'est pas abandonnée parce qu'on perd le premier match. Mais non, bien sûr que ce n'est pas fini et qu'il reste trois mois, c'est qu'on compte bien figurer dans cette Coupe d'Europe et essayer encore de se qualifier. C'est un super déplacement, mais je pense qu'on va jouer un super match de rugby face à encore une très très belle équipe et à un niveau qui se rapproche du niveau international. Donc, c'est super bénéfique pour chaque joueur et pour le groupe. Je pense que oui, je pense qu'on voit le niveau des grandes équipes européennes et je pense qu'on a encore beaucoup à travailler, mais ça nous sert d'apprentissage et on continue dans cette voie là en travaillant très dur. Donc, c'est vraiment des très très bonnes équipes et c'est des équipes qui ont l'habitude de mettre de la vitesse, qui ont l'habitude de jouer. Là-bas, c'est un terrain synthétique, donc ça va être encore plus rapide. On part à Edimbourg avec avec la volonté de faire une bonne performance.